Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog perte de poids dans lequel je vais vous partager mon bilan de la quatrième semaine. Déjà un mois qui est passé, ça file à une vitesse. Je vais vous partager ce qui a bien fonctionné, ce qui a été plus difficile, bien sûr mes résultats et aussi comment est-ce que j'ai géré tout au long de la semaine pour vous partager des conseils qui pourraient vous aider. Encore une fois, ce que je vous partage ici, ce n'est pas ce que vous devez faire. Prenez ce qui est bon pour vous, testez, voyez ce qui vous convient. Comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas qu'une seule méthode de perte de poids. J'ai beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui, donc je vais bien suivre mes notes pour ne pas trop diverger et ne pas faire une heure de vlog. Donc comment je me suis sentie pendant cette semaine ? Cette semaine, tout s'est bien passé, j'ai bien suivi mes habitudes, j'ai bien pris soin de moi par ma nutrition, mon sport, ma récupération en respectant mes heures de sommeil et j'ai chaque jour eu mon petit moment pour moi. D'ailleurs, c'est un sujet important dont on n'a pas encore parlé et donc le fait de prendre du temps pour soi, c'est en fait super important. Je sais que ce n'est pas toujours évident de trouver le juste équilibre entre notre vie professionnelle, notre vie de maman, l'entretien de son intérieur, les courses, le ménage, les lessives, les repas, tout ce qui fait partie de la vie et nous, prendre du temps pour nous. Mais c'est vraiment important et pour tout, je veux dire, cela ne fait pas si longtemps que moi-même, j'y mets une priorité et c'est toujours quelque chose sur quoi je travaille. Mais c'est vraiment un point indispensable, non seulement pour atteindre vos objectifs, mais aussi tout simplement pour vivre une vie dans laquelle vous êtes plus heureuse, vous n'avez qu'une seule vie. Et il est de notre responsabilité de prendre ce temps pour nous. Personne ne doute le fera à notre place et ça a un impact également sur notre santé. Ce qui a bien fonctionné pour moi cette semaine, j'ai bien suivi toutes mes habitudes, celles que je vous ai partagées dans le premier vlog, je vous mettrai le lien en dessous si vous ne l'avez pas vu, qui inclut ma nutrition, mon activité physique, mais aussi le fait de prendre du temps pour moi chaque jour. Faire le suivi de mes habitudes, j'utilise mon tableau de suivi d'habitude. Cet outil, je l'adore, je le trouve super motivant et je vous l'ai imprimé. J'ai une masterclass dans laquelle je vous explique comment créer ce tableau de manière personnalisée pour vous, en prenant les objectifs qui sont importants pour vous. Je vous partage aussi mes meilleures astuces et les erreurs à éviter pour que vous ayez directement les bienfaits par rapport à l'utilisation de cet outil. Encore une fois, j'utilise depuis le début, j'utilise régulièrement et ça fait vraiment la différence pour moi. C'est super agréable pour le cerveau et c'est un super outil de motivation. Donc c'est tout simplement un tableau comme ceci. Si vous rejoignez la masterclass, vous l'aurez. Et donc on met ses habitudes ici. Ici, il y a un petit endroit pour choisir un cadeau à la fin. Et donc chaque jour, vous avez ici les habitudes, vous avez le mois. Et chaque jour, en fait, vous allez cocher si vous avez fait l'habitude. Bien sûr, il y a des habitudes qui sont pour tous les jours. Il y en a qui sont pour, par exemple, 3, 4 fois semaine, votre activité physique. Mais ça vous donne une vue hyper claire de votre semaine. Et quand vous n'avez pas fait quelque chose, vous allez le voir facilement également. Et quand vous faites votre bilan de la semaine, vous pouvez vous dire, je dois faire attention parce que je n'ai pas pris assez de temps pour moi cette semaine. Donc focus semaine prochaine, je dois prendre plus de temps pour moi. C'est un exemple. Donc voilà, à l'occasion de ces vlogs, je fais une super promotion sur ma masterclass tableau de suivi des habitudes. Ça ne sera plus disponible encore longtemps. Donc profitez-en tant que c'est disponible. C'est vraiment une super belle offre. Et c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser à vie parce qu'on est des êtres d'évolution. Et donc toute la vie, on a de nouveaux objectifs. Et cet outil, c'est l'outil, je pense, le plus simple et le plus impactant pour pouvoir avancer vers ses objectifs. D'habitude, je vous mets le lien en description. Donc n'hésitez pas à aller voir. Comme je sais que le fait de prendre du temps pour soi est un point pour lequel vous êtes nombreuses à me dire ne pas y arriver, je vous partage comment je fais. Alors quand j'ai commencé à introduire ces moments pour moi chaque jour, j'étais dans l'état d'esprit. Je pense que c'est intéressant que vous le sachiez. Mon état d'esprit, c'est c'est impossible. J'ai un emploi du temps tellement chargé déjà, je ne vois pas comment je pourrais encore prendre du temps pour moi. Donc ça, c'était l'état dans lequel j'étais quand j'ai commencé à me dire il faudrait quand même prendre un petit peu de temps pour toi. J'ai donc dû faire un gros travail d'abord sur le réaménagement de mon emploi du temps, mais aussi un travail sur mes pensées. Donc on va voir ces deux points-là. Tout ce que j'ai fait, n'hésitez pas à voir si ce sont des choses que vous pouvez faire pour vous si vous avez du mal à prendre du temps pour vous. Encore une fois, c'est indispensable pour atteindre vos objectifs. Si vous ne prenez pas de temps pour vous, à un moment, vous risquez d'être épuisé et de vous retourner vers le rénotage émotionnel. Mais également, vous risquez de ne pas tenir sur le temps parce que vous allez être frustré de ne pas prendre soin de vous et de toujours courir. Donc le premier point, c'était mon emploi du temps. Pour réaménager, mon emploi du temps, ça a été un travail sur le long terme en travaillant sur différents points. Les points principaux, je vais vous les citer. J'ai dû retravailler sur mes priorités, donc les mettre en début de journée pour être sûre de les faire. J'avais tendance à d'abord aller vers le plus urgent et puis mettre les priorités plus bas, ce qui faisait que je n'arrivais pas à les faire. Et comme sur les priorités, c'était important. Donc je les ai mises en début de journée. Voir ce qui est vraiment important et ce qui peut être délégué. Ça, c'est le deuxième point. Donc c'est ce qu'une autre personne pourrait faire à votre place. Alors ça, pour moi, ça n'a pas été facile. Parce que bien sûr, quand on fait les choses soi-même, elles sont exactement comme on souhaite qu'elles soient faites. Quand quelqu'un d'autre les fait, ça peut être différemment fait. Donc ça, c'est également dans le couple. Là, je parle vraiment, bien sûr, ça va être au niveau de votre business, votre activité professionnelle. Mais même dans le couple, c'est demander de l'aide. Mais aussi être indulgente dans le fait que parfois, l'autre ne va pas faire exactement comme vous, vous auriez fait. Mais c'est ok, c'est pas grave en fait. Donc voyez ce qui est vraiment important et c'est cela que vous devez faire en priorité. Donc ce qui est moins important que d'autres personnes peuvent vous aider, n'hésitez pas à demander de l'aide. Le troisième point, c'est regrouper le même type d'activité afin d'être plus productif. Ça, ça m'a beaucoup aidé également. Et inclure dans mon planning de la journée à un moment, rien que pour moi. En fait, c'est un rendez-vous avec moi-même. C'est noté dans mon agenda. Et quand vous le notez dans votre agenda, il faut vraiment le noter du style, c'est un rendez-vous VIP que vous ne pouvez pas rater. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à prendre du temps pour moi. Si ce n'était pas planifié, ça passait à chaque fois à la trappe. La réorganisation de mon planning s'est faite sur plusieurs semaines, plusieurs mois parce que j'ai réajusté au fur et à mesure afin de trouver la bonne version pour moi. J'ai aussi dû l'ajuster suite à notre départ des Philippines et à l'arrivée en Belgique, à notre nouveau rythme de vie, la vie scolaire, etc. À des enfants. Donc n'ayez pas peur de retravailler votre planning. Ce n'est jamais parfait au début. Moi, j'étais quelqu'un, je suis très guerrée, j'aime bien quand les choses sont parfaites et tout. Et j'ai dû apprendre à lâcher du lest et à être en accord avec ça. Et pour tout vous dire, mon planning, c'est encore quelque chose que je travaille régulièrement. Ça a besoin d'être ajusté parce qu'on a des périodes de la vie. Un exemple, là les enfants sont à l'école, ensuite il va y avoir les grandes vacances. Je vais devoir réajuster mon planning pour pouvoir être présente pour eux tout en continuant à avoir du temps pour moi et pour mon activité et l'entretien de la maison et tout le reste. Ça, c'était le premier point. Il a fallu que je réorganise mon emploi du temps pour pouvoir trouver ce temps pour moi. Deuxième point, c'est le travail sur les pensées. Ok, j'avais dans l'idée que prendre du temps pour soi, ça prenait beaucoup de temps que je n'avais pas. J'ai donc commencé par faire toutes petites choses, comme par exemple prendre cinq minutes à la fin de ma marche. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait la différence. C'était au lieu de terminer ma marche, courir à la maison, aller travailler, c'était hop, je m'assois sur le banc cinq minutes. Je fais de la respiration, petite méditation, je termine par ma gratitude en ressentant les émotions. Et ça ne peut paraître rien, c'est cinq minutes, mais ça a fait toute la différence. Je ne courais plus, donc directement travailler. J'avais cette pause qui me faisait en fait me sentir calme et ancrée dans le moment présent. Et ça me montrait que je prenais soin de moi. Mon conseil pour vous, c'est, si vous avez du mal à trouver ce temps, à prendre ce temps pour vous, c'est de commencer tout petit. Vous allez voir, petit à petit, vous allez prendre goût et vous finirez par mettre cela en priorité. Parce que vous allez ressentir tous les bienfaits que cela apporte. Aujourd'hui, mon emploi du temps en tant que maman, femme, coach passionné qui a des milliers d'idées et d'envie est toujours très limité. Mais tous les jours, j'ai au moins un moment rien que pour moi. Pour l'instant, j'ai dans ma routine du soir, en fait, 30 minutes de lecture non éducative. Ça aussi, j'ai dû changer parce qu'à la base, quand je lisais, c'est toujours des choses pour apprendre. Donc là, c'est vraiment des livres pour juste déconnecter. Et je termine par une petite méditation guittée pour m'endormir sereinement. Ainsi, je sais que peu importe ce qui se passe dans la journée, elle peut être super remplie. J'aurai ce moment à moi en fin de journée. Ce moment est vraiment planifié et c'est un vrai rendez-vous avec moi-même. Et en plus, cela me motive à aller à l'heure, au lit, pour avoir ces 30 minutes pour pouvoir lire un livre qui me donne envie. Pendant la journée, j'essaye de faire aussi des mini-pauses de pleine conscience. Donc par exemple, en buvant mon thé, j'apprécie chaque gorgée. Là, je vous parle vraiment de moments, c'est quelques secondes. Ça peut être prendre une minute pour regarder par la fenêtre en respirant profondément. Eh bien, ces mini-moments me permettent juste de ralentir. Accumuler, ils font vraiment une différence sur mon bien-être, je le sens, c'est juste impressionnant comme ces petites choses accumulées en fait font la différence. Pour rappel, très très important, vous ne pouvez bien prendre soin des autres qu'à partir du moment où vous avez d'abord pris soin de vous. Au plus vous allez prendre soin de vous, au plus vous allez avoir de quoi redonner aux autres et donc d'être présent également pour les autres. Ce n'est absolument pas égoïste de prendre du temps pour soi, c'est même le contraire puisqu'au mieux on se sent, au plus on peut donner. Voici mes conseils sur comment trouver et prendre du temps pour soi. Comme vous le voyez, j'y étais pas à pas, petit à petit, avec des tout petits moments au début et un peu plus après. Donc venez me dire en commentaire si cela vous aide ou simplement cliquer sur le pouce pour liker la vidéo. Moi, ça me fait plaisir d'avoir vos retours et de savoir que le contenu que je crée pour vous vous aide et vous permet d'avancer. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'en ai encore plein de prévues pour vous, donc profitez-en. Niveau nutrition cette semaine, vous êtes nombreuses à me dire que le plus difficile pour vous, c'est de gérer pendant les week-ends où il y a des moments en famille, avec les amis. Et je peux complètement comprendre. Et c'est pourquoi il est important de se préparer à l'avance à ce genre de situation pour éviter de ralentir votre perte de poids ou même de reprendre du poids. La semaine passée, on avait deux sorties avec les enfants le week-end. Le samedi, on avait une journée porte ouverte organisée par le stage où ils vont, avec des activités pour eux et bien sûr des tentations gourmandes, comme un burger, barba papa, popcorn, etc. Et le dimanche, c'était la fête des pères et je voulais en profiter pour faire une sortie en famille à nous quatre. Il faut savoir que deux sorties sur une semaine peuvent vite annuler les efforts que vous avez fait le restant de la semaine et donc annuler votre perte de poids. Et ça, moi, je n'en avais vraiment pas envie. Du coup, je me suis préparée à l'avance, comme je vous en ai déjà parlé dans les précédents vlogs. Si vous ne les avez pas vus, je vous conseille d'aller le voir dans chaque vlog. Je fais attention à vous mettre des conseils particuliers pour vous aider à avancer dans votre rééquilibrage, dans votre perte de poids. J'ai créé une playlist spéciale pour le suivi de ma perte de poids. Vous allez pouvoir trouver les vlogs, la vidéo qui explique ma reprise de poids. Je vous mets le lien ci-dessous, ce sera plus facile comme ça pour retrouver et voir ceux que vous n'aurez pas éventuellement encore vus. Donc, comment j'ai géré en pratique ce week-end ? En fait, je me suis préparée à l'avance afin de pouvoir gérer sur place sans frustration et j'ai décidé de ce que j'allais me permettre ou pas. Si vous avez vu le précédent vlog, vous voyez que je répète, mais c'est important, c'est ainsi que j'arrive à bien gérer à chaque fois. Donc, j'ai analysé cette fois-ci les deux situations. Donc, pour le samedi, c'était surtout une sortie pour les enfants, une activité pour eux. Et j'ai donc décidé de ne pas manger ce qui serait sur place pour bien rester sur ma nutrition équilibrée en me gardant le plaisir extra pour le lendemain où là, je savais qu'on allait être posé en famille, que j'allais pouvoir y prendre du plaisir. J'avais mangé avant de partir pour ne pas avoir faim sur place. Donc, du coup, sur place, je n'ai pas eu du tout de difficulté à résister aux tentations. Et comme c'était clair en plus pour mon cerveau, ça fait toute la différence, il n'y a pas de peut-être que oui, que non. Non, c'est clair. J'ai mangé avant, je n'ai pas faim, donc je ne mangerai pas sur place. J'ai des focus de passer en fait du temps de qualité avec les enfants et leur activité. D'ailleurs, Inès a fait ses premiers pas en vélo toute seule. C'était trop mignon. Niveau activité physique, pour ce jour, ne sachant pas si j'allais avoir assez de pas sur ma journée avec les enfants, j'ai décidé en fait tout simplement de faire déjà quelques pas sur mon tapis de marche le matin. Pendant que je travaillais, résultat, j'ai fait le double de pas que je me suis fixé minimum par jour. Donc, j'étais super contente. N'oubliez pas de toujours prévoir à l'avance pour pouvoir suivre vos objectifs journaliers. Le dimanche, pour ce moment, conviviale en famille, j'ai décidé de me faire plaisir, mais sainement. Par rapport à mes objectifs et comment je me sens pour l'instant, je ne désirais pas en fait aller vers des gros écarts bien sucrés, bien gras, qui je sais ensuite vont me mettre dans la difficulté et me redonner beaucoup d'envie. Donc, j'ai été sur le site de l'établissement où on allait pour la fête des pères et j'ai tout simplement regardé le menu pour décider à l'avance ce qui allait vraiment me faire plaisir. J'ai choisi un beau toast au saumon accompagné de sa salade. J'en avais trop envie. Mais sur place, je pense que ma commande n'a pas été bien comprise. Et donc, du coup, je me suis retrouvée avec un sandwich au saumon. À cet endroit-là, leurs sandwiches sont juste énormes. D'ailleurs, ils les coupent même déjà en deux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé tout simplement la moitié avec les enfants. Ça m'a fait plaisir. Je n'ai pas eu faim après parce que j'avais suffisamment avec la moitié du sandwich. Il était très bon. J'avais apporté avec moi mon thé. Donc, sur place, je demande de l'eau chaude et je fais mon thé pour accompagner le repas. Pour moi, c'est vraiment la combinaison parfaite. Ma famille avait choisi des gourmandises, on va dire un peu plus caloriques. Les choses justement qui ont tendance à m'attirer et qui étaient absolument délicieuses. Donc, pour ne pas créer de frustration, qu'est-ce que je fais ? Je goûte un petit bout chez chacun et j'ai de la chance. Ils aiment bien partager avec les enfants, avec Hicham aussi. On a toujours aimé cela, prendre plusieurs choses et partager pour goûter à tout. Ainsi, j'ai trouvé le juste équilibre en respectant mes envies, en prenant soin de ma nutrition et en restant focus sur mes objectifs tout en partageant de beaux moments en famille. Et ça n'a eu aucun impact sur ma balance car le restant de la journée était équilibré. Et on reviendra au résultat tout de suite. Donc, mes conseils pour la gestion des week-ends, des sorties, des invitations, c'est de vous préparer à l'avance pour bien gérer sur place de manière sereine et d'ajuster votre plan d'action en prévision. Et n'oubliez pas de vous rappeler à chaque fois pourquoi vous faites ces choix et comment vous allez vous sentir quand vous aurez atteint votre objectif. Et au plus, vous allez prendre du temps pour ressentir les émotions de comment vous allez vous sentir une fois que vous aurez atteint vos objectifs, eh bien, je peux vous dire que c'est une superbe motivation. Ce qui a été difficile cette semaine, ma maman a apporté à la maison des tentations. Elle a apporté des bonbons sûrs que j'adore et des crêpes petit péché mignon. Elle connaît notre gourmandise et voulait tout simplement nous faire plaisir. C'est le genre de situation auxquelles je fais attention parce que je sais que ça peut vite ajouter des calories. mais aussi que ça peut me redonner des envies et je ne veux pas me mettre en difficulté. En plus, du fait que je savais, donc ça c'était le mercredi, je savais que le week-end, on avait deux sorties à gérer. Donc, comment j'ai géré quand ma maman a rapporté ces choses-là ? Donc, tout d'abord, les bonbons sont cachés dans une armoire où je ne vais pas souvent. Ainsi, je ne puisse pas dans ma réserve de volonté. Et c'est comme s'ils n'existaient pas. Pour les enfants, d'ailleurs, c'est très bien de faire cela ainsi parce que c'est la même chose pour eux en fait. Ne les laissez pas à portée de vue. Parce que s'ils voient, les tentations, cela crée de l'envie. Et quand c'est dans l'armoire, ça limite qu'ils les oublient, en tout cas chez nous. Et donc, de temps en temps, ils nous demandent un bonbon, ils peuvent se servir, mais ne pas laisser traîner. Pour les crêpes, alors elle, elle me donnait vraiment envie. Donc, j'ai tout simplement dit à ma maman que j'en mangerai plus tard parce que je n'avais déjà pas faim sur le moment même. Et je l'ai remercie pour son attention. Avant d'en manger, j'ai été voir sur MyFitnessPal le nombre de calories juste pour savoir si j'allais m'en permettre une ou deux et pouvoir incorporer ça dans mon équilibre de la journée. J'ai ensuite pris le temps de savourer ma crêpe à mon aise, en pleine conscience, en prenant beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est une chose que je n'aurais pas su faire si je l'aurais mangé au moment même en gérant les enfants, la cuisine, etc. Donc, ça, c'est aussi un conseil que je vous donne. C'est quand vous faites un plaisir extra, essayez de pouvoir en profiter et donc d'être plutôt dans le calme et de manger à votre aise. Ça va faire toute la différence parce que vous aurez vraiment apprécié chaque bouchée et ce n'est pas, oh, je l'ai vite mangé, oh, c'est déjà fini et j'en ai encore envie. Je note pour cette semaine comme réussite le fait d'avoir bien géré les deux sorties du week-end, d'avoir été active tous les jours. Ce que j'ai fait cette semaine, j'ai essayé d'incorporer le fait de bouger un peu plus au quotidien, en fait. Que ce soit, par exemple, en allant chercher les enfants à l'école à pied, ça me fait quelques kilomètres, pour aller chercher, j'en profite, il fait beau, ou en faisant du tapis de marche à la maison en travaillant. Quand on y est, je vais vous partager mes résultats de cette semaine et également le bilan sur les quatre premières semaines, le premier mois. Donc pour rappel, la première semaine, j'avais perdu 2,3 kg. La deuxième semaine, j'avais repris 300 grammes. La troisième semaine, j'avais perdu 500 grammes. Et cette semaine, j'ai perdu 1 kg. Donc au total, j'ai perdu sur ces quatre premières semaines 3,6 kg. Et cela, en gérant, vous avez vu, plusieurs invitations, plusieurs sorties. Ce n'était pas prévu à la masse qu'il y avait autant de sorties quand j'ai recommencé ma perte de poids. Mais donc vous voyez bien que c'est possible de se faire plaisir, de faire des choix, de faire des sorties et d'avoir un super beau résultat. Ces 3,6 kg, en plus, je les ai perdus en graisse. Et ça, ça me rend vraiment hyper heureuse. Parce que mon objectif, en fait, pendant cette perte de poids, c'est vraiment de conserver ma masse musculaire et donc de perte les kilos en graisse. Ce qui se voit également beaucoup plus au niveau de la silhouette. Donc pour cela, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai augmenté mon apport en protéines dans ma journée et mon activité physique. Juste pour rappel, une bonne perte de poids, c'est environ 500 grammes par semaine. Donc ça ferait 2 kg par mois. J'ai perdu 3,6 kg. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Non, quand on reprend une perte de poids, c'est normal de perdre plus au début. Mais quand vous analysez sur plusieurs mois, si vous voyez que vous avez perdu 500 grammes par semaine, ça reste vraiment très positif. Puisque le but est de perdre en graisse. Comment est-ce que je sais, en fait, que je perds en graisse ? C'est parce que j'utilise une balance à impédance. Donc ces balances permettent de voir la quantité de graisse dans le corps, d'eau, de muscles. Et en analysant les chiffres, vous pouvez vous rendre compte de ce que vous perdez. C'est un outil que j'adore. Aujourd'hui, vous avez de superbes balances qui vous donnent tous les chiffres pour un tout petit prix. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien d'une balance superbe en rapport qualité-prix. Vous êtes plusieurs déjà à l'avoir commandé suite à mes recommandations. Et je viens d'avoir même ce matin un message d'une d'entre vous qui était ravie de pouvoir voir justement sa perte de poids avec cette nouvelle balance. Donc dans la description pour le lien. Ce dont je suis fière pour ce premier mois, c'est d'avoir bien suivi mes habitudes, malgré les difficultés, malgré les tentations rencontrées. Comme je vous disais, je ne savais pas qu'il y aurait autant de sorties de prévues ce mois-ci. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Et en même temps, ça me permet en fait de renforcer ma volonté en faisant des choix. Et cela me permet aussi de partager avec vous comment je gère dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. Quand vous commencez un rééquilibrage alimentaire, j'insiste, pour perdre du poids, il est important de prendre en considération que ce sont des habitudes que vous voulez prendre pour la vie, de nouvelles bonnes habitudes pour la vie qui vous permettront alors dans un premier temps, oui, de perdre du poids. Mais surtout après de savoir conserver le poids perdu pour arrêter de faire du yo-yo, de prendre et de perdre du poids et en reprendre et passer sa vie à faire cela. Donc vraiment, si vous redémarrez pour vous, ou vous avez redémarré, pensez bonnes habitudes pour la vie. Et donc, ça veut dire également de savoir gérer les invitations, les sorties, puisque vous en aurez toute votre vie. Et encore une fois, le but n'est pas de perdre tout votre poids et puis de reprendre parce que vous n'avez pas appris à gérer ces situations de la vie. Je sens déjà la différence dans mes vêtements et aussi au niveau de mon mental. Ça me fait tellement, tellement de bien. Si vous hésitez encore à vous y remettre, juste arrêtez de vous poser des questions et passez à l'action. D'ici quelques semaines, ça peut être vous qui me dites « Je me sens tellement bien d'avoir repris ma perte de poids. Je me sens tellement déjà plus légère, déconflée, bien dans mon mental. » De savoir que je prends soin de moi, juste passez à l'action. Je travaille beaucoup sur la future version de moi qui sait prendre les bonnes décisions pour prendre soin d'elle en toutes circonstances. Je vous l'avais partagé au début. C'est le gros point sur lequel je travaille pendant cette perte de poids. C'est de trouver en fait la manière de gérer même quand les situations de la vie ont tendance à s'accumuler et donc pour éviter justement de reprendre des kilos parce que je me serais sentie dépassée par la vie. Donc oui, je travaille sur ma nutrition, mon sport, le fait de prendre soin de moi, mais également sur mon mental, sur la future version de moi qui s'est gérée en toutes circonstances. En tout cas, moi, je suis vraiment heureuse de partager ce chemin avec vous et je voudrais d'ailleurs en profiter pour vous exprimer ma gratitude pour votre soutien, pour vos partages. J'adore lire vos retours. Je suis heureuse de lire que cela vous aide et j'espère d'ailleurs que vous serez de plus en plus nombreuses à prendre le temps de me laisser un petit message au passage pour me dire ce qui vous a le plus parlé, ce qui vous a aidé ou simplement si cela vous aide ou que simplement vous prenez le temps de les voir et que ça, petit à petit, ça fait son travail. C'est vraiment le but. Alors ne soyez pas timide. Mon objectif pour la semaine à venir est de continuer à suivre mes bonnes habitudes en utilisant mon tableau de suivi journalier, d'aller me coucher encore un petit peu plus tôt et de bien gérer la sortie de samedi car il y a la fête de l'école de ma fille et là, la dernière fois où on a été à ce genre d'événement, il y avait vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses qui me donnaient envie. Donc cette fois-ci, je gérerai mieux et je vous dirai ça semaine prochaine. Je vous attends en commentaire pour me dire comment vous avez trouvé ce vlog, qu'est-ce que vous en avez retiré, qu'est-ce qui vous aide. N'oubliez pas, ça ne fait que 4 semaines que j'ai commencé, j'ai perdu 3 kilos aussi. Je me sens super bien au niveau de mon mental, de mon bien-être, de mon énergie. Je sens que je perds dans mes vêtements. C'est vraiment un sentiment extraordinaire quand on se sent bien dans son corps. Donc peu importe où vous en êtes, si vous avez du mal à vous remettre, juste passez à l'action et allez-y. Vous vous remercierez d'ici quelques semaines, je vous le promets. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, j'ai pour vous un guide de 10 conseils dans lequel vous retrouverez un tableau de suivi et je vous les ai imprimés pour vous montrer que le dossier fait 26 pages. Il y a les différentes mesures et vous avez des tableaux également pour faire votre suivi. Donc vous avez le tableau de mesures où vous pouvez chaque semaine noter vos mesures. Il y a un emplacement au-dessus pour choisir vos objectifs en termes de taille de vêtements, de vêtements de référence. Et vous avez le tableau de suivi de poids. Tout est prêt pour vous, c'est gratuit. Il suffit d'aller le télécharger. Donc chaque semaine, vous pourrez mettre votre poids. Vous pouvez également noter au-dessus vos objectifs. Le lien est en description. N'hésitez pas à me partager où vous en êtes-vous par rapport à votre perte de poids dans les commentaires. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Et si vous souhaitez le soutien d'une communauté, n'oubliez pas, j'ai mon groupe Facebook que vous pouvez rejoindre. Vous allez retrouver des femmes qui ont des objectifs similaires aux vôtres et avec qui vous allez pouvoir partager. Vous n'êtes pas seule. Et voici pour ce vlog. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, venez me mettre un petit message pour me le dire. Je serai curieuse de savoir qui va jusqu'au bout. En tout cas, sachez que le temps que je prends pour préparer ces vlogs, je prends beaucoup de temps pour vraiment vous donner un condensé de conseils qui, je sais, vont faire la différence pour vous. Donc je viendrai voir en commentaire qui a été voir jusqu'au bout. N'oubliez pas que vous pouvez tout simplement vous abonner également à la chaîne pour recevoir un petit rappel à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain suivi. Perte de poids. Bye bye ! Merci.